salut tout le monde c'est Jeff de la chaîne Recifal Land alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de suivi de mon bac pour vous montrer l'évolution de certains coraux quand je dis évolution c'est les pouces pour ceux qui sont habitués à suivre mes vidéos vous allez peut-être vous apercevoir par vous même des pouces rien que déjà le porite je l'ai acheté il y avait simplement deux petites branches et là je suis à 18 branches en je vais dire allez 8-10 mois il a quand même bien pousser rapidement une belle couleur là il y a deux bras de fermé parce que j'ai mon petit gobi qui arrête pas d'aller s'amuser à se poser dessus donc forcément il se protège donc après là on va digitata vert un digitata rouge mais bon j'ai peur que sur la vidéo la couleur va pas être restituée après là dans le fond à droite un mille corps je vais essayer de faire un autre plan pour voir si les couleurs vont être plus restituées de ce côté là que j'en doute parce que là je vois via la caméra le rouge est pâle alors que de visu il est rouge brique donc rachis les eurodactis ils se portent bien malgré qu'ils ne sont pas fixés sur une pierre ils sont je vais pas dire qu'ils se promènent dans le bac mais se sont posé l'oeil je ne sais pas un petit frag de mantipora bien vert aussi mes trois turbinariot mais bon c'est trois turbinariot d'espèces différentes alors là on hydrix rose et j'ai un autre un pink mais bon ça c'est pas un hydrix je sais plus le nom exact ça vient des fidji c'est pas un allez c'est pas une espèce rare mais il vient des fidji c'est un pink mais le nom exact franchement sur la vidéo je suis déçu parce que n'est pas fort pink voilà mon hydrix je l'ai acheté beaucoup plus petit que ça et franchement je suis étonné de la vitesse dans laquelle il se développe parce qu'il pousse à vue d'oeil on voit là je sais pas si vous voyez les pointes blanches ça pousse à vue à vue d'oeil c'est plutôt pas mal l'or comme vous pouvez voir mais l'orantus jaune ont vraiment bien colonisé la pierre donc la pierre souche je vais dire c'est celle là ils sont en train de coloniser le substrat voyez se fixe sur le sable et en même temps ils se fixent sur la pierre centrale derrière et se fixent sur la pierre de mes champignons ils se développent à une vitesse c'est incroyable les rouges alors les lords je sais pas ce qui leur arrive mais je pense que je suis en train de les perdre j'avais une belle grappe et c'est de pire en pire même moins en moins donc si quelqu'un sait me dire la raison n'hésitez pas à laisser dans la barre des commentaires parce que je sais pas pourquoi je vais vous dire c'est plus des portes et là cela aussi j'avais peur la pierre commence à se dégarnir et d'un coup la pousse elle a repris de plus belle et je suis plutôt rassuré donc voilà voilà la vue d'ensemble maintenant mon bac au mois de septembre mon reefer ça va faire trois ans qu'il est en eau et depuis mon changement de décor le changement de décor va avoir un an mi août ou fin août et voilà quoi décor plus aéré après on aime on n'aime pas j'ai déjà eu des commentaires dans le sens où on me disait que c'était pas naturel donc avant j'avais un tas de cailloux un tas de pierres vivantes pas aéré pas bien brassé j'avais des problèmes de brassage donc qui dit problème de brassage des problèmes de cyano problème d'algues j'ai voulu faire un décor aéré et j'en suis plutôt satisfait après on aime on n'aime pas forcément c'est histoire de goût c'était simplement une petite vidéo pour vous faire un petit rappel l'état de mon bac la petite parenthèse que je vais ouvrir par contre je sais pas si vous voyez suite à la grosse période de chaleur que qu'on a eu un dans le nord en tout cas j'ai attrapé beaucoup beaucoup d'algues brunes sur les pontes de brassage ainsi que dans le fond sur la paroi du fond et tout doucement mais mon oursin et mes astraires broutent un peu les algues je pense que c'est par rapport au pic de chaleur si maintenant quelqu'un parmi vous à la solution je peux peut-être faire erreur en pensant que ça vient par rapport à la par rapport au pic de chaleur qu'on a eu dans le nord donc si c'est pas par rapport au pic de chaleur les conseils sont bons à prendre parce que voilà pour moi c'était ça parce que j'avais pas de soucis et du jour au lendemain qui a eu les grosses les grosses chaleurs j'ai commencé à avoir ces algues à paraître donc je me suis dit ça va être à cause de la chaleur ça part tout doucement naturellement ou par rapport au détritivore regardez comme celle là elle est quand même pas mal envahie on voit même le câble donc j'espère qu'avec le temps ça va se dissiper après voilà je vais vous dire honnêtement on m'a toujours dit un bac trop propre c'était pas bon on avait beaucoup de problèmes avec un bac trop propre parce qu'au début je me suis lancé dans le récifal je vous cache pas que j'essayais d'avoir un bac nickel limite au sol dans le sustrat pas de détriture rien je ramassais tout au fur et à mesure dès que je voyais des algues je les soufflais ou je les grattais parce que ça me gênait de voir ça dans mon bac et je me suis rendu compte qu'en laissant les choses se faire d'elle-même c'est à dire là en l'occurrence j'ai des algues je les enlève pas et comme vous pouvez voir j'ai pas d'algues sur les coraux j'ai pas d'algues sur les pierres c'est vraiment centralisé sur les pompes de brassage et dans le fond et je me suis dit maintenant je vais laisser faire les choses donc là j'ai des algues je me suis dit ils sont venus toutes seules ils vont repartir toutes seules même petite remontée de la pompe je vais laisser faire les détritivores et voilà quoi on va laisser partir ça tout seul et fini de me tracasser la tête à me dire il ya des problèmes j'ai des algues vite fait aller sur internet parce que je vous cache pas que sur internet on trouve de tout et des bonnes choses de bons conseils mais aussi de très mauvais conseils donc maintenant je laisse faire les choses ma chaîne je vais pas dire que je délaisse ma chaîne parce que voilà mais je vous cache pas que suite aux dernières vidéos que j'ai fait j'ai pas eu le retour escompté donc quelque part j'ai une petite démotivation voilà il faut être honnête que dans le monde du récifal si vous avez une chaîne youtube c'est très très difficile de percer j'essaie pas d'avoir les cent mille abonnés non plus mais là ça va faire trois ans que ma chaîne est ouverte j'ai 900 abonnés en trois ans je trouve pas ça excessif les vues c'est pas non plus folklorique quoi donc je produis plus de vidéos aussi souvent parce que voilà comment dire quand on a des vues en conséquence bon c'est une sorte une source de motivation mais quand on n'a pas les vues en conséquence ben on baisse un peu les bras donc je dis pas que ma chaîne va s'arrêter j'ai pas dans l'idée d'arrêter la chaîne mais pour l'instant je vais ralentir nettement les vidéos parce que voilà entre autres les vues les commentaires parfois on se fait insulter ou si on a un avis qui correspond pas avec l'avis des gens qui viennent voir les vidéos ils nous insultent si on donne pas des conseils mais si par exemple je fais des tutos on se fait insulter si on n'est pas d'accord avec les gens on se fait insulter donc voilà c'est un peu fatigant donc je ralentis la production de vidéos je vais peut-être reprendre plus sérieusement dans quelques temps mais pour l'instant j'ai plus la motivation du début j'ai plus la motivation d'il ya quelques mois donc je préfère faire très peu de vidéos que vous présentez des vidéos bâclé en une minute qui ressemble à rien histoire de faire une vidéo donc pour faire ça je préfère rien faire quoi donc cette vidéo c'était simplement pour faire un petit check du bac donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires même si je sais que ça va pas toujours être du bon à lire faut savoir prendre de tout et je vous dis portez vous bien j'espère que vos bacs fonctionne très bien en ce moment avec les grosses chaleurs parce que je dois pas être le seul dans le cadre enfin après voilà mon bac est pas à la rue non plus vous voyez je suis pas en train de perdre tous mes coraux ou perdre mon bac c'est vrai qu'on quand on est récéphaliste quand on voit des algues brunes comme ça on n'aime pas trop quoi parce que parfois ça fait déjà pas beau et après on a toujours peur que ce soit de la dinoflagellée ou des diatomées ou voilà bon je sais pas bien que c'est pas des dinoflagelles parce que j'ai déjà lu donc je sais que c'est pas du tout ça je pense plutôt à des diatomées mais bon ce que je comprends pas c'est que c'est des diatomées alors qu'ils se posent à certains endroits et pas partout parce que je vous dis regardez sur les pierres sur les coraux et rien du tout donc voilà que je laisse le truc se faire après maintenant si quelqu'un sait le pourquoi du comment je suis preneur donc il n'y a pas de souci donc j'espère que vos bacs vont bien j'espère que les personnes que je côtoyais régulièrement sur ma page fait sur mon profil facebook et sur ma chaîne youtube vos bacs vont bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye